bonsoir à tous chers fans après un peu moins d'un an sans sortir de smartphone en france et en europe et plus de deux ans sans sortir de smartphones dotés des services google honor est de retour beaucoup l'attendait avec impatience et c'est avec deux nouveaux smartphones et google que honor souhaite reconquérir ses parts de marché européenne qui était en chute libre depuis un certain temps aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le honor 50 et nous allons en parler en détail et oui pour faire son retour honor avait besoin de quelque chose de beau et qui sortait de l'ordinaire à la fois pour cela quatre capteurs photo répartis à l'intérieur de deux blocs circulaires placés l'un sous l'autre on peut aussi noter l'incrustation réussite du logo honor au dos de l'appareil sur la longueur tous ces points rendent ce smartphone différent et remarquable des autres smartphones disponibles sur le marché les couleurs aussi d'ailleurs ici c'est une version noire midnight black plutôt discrète il est aussi disponible en trois autres couleurs qui ne laisseront personne indifférent j'apprécie beaucoup ce nouveau design la petite bulle discrète au centre de l'écran où se situe la caméra selfie de 32 mégapixels c'est tout ce qu'il fallait pas besoin de plus un superbe écran de 6,59 sur la face avant honor nous propose un très bel écran incurvé à 75 degrés c'est d'ailleurs certainement la plus grande réussite de la marque sur ce modèle la technologie oled le taux de rafraîchissement à 120 hertz et les bords incurvés une réelle sensation de smartphone premium s'immisce dès la prise en main de l'appareil aucun problème pour naviguer sur le smartphone même dehors en pleine journée la luminosité est tout à fait suffisant étonnamment je n'ai jamais encore ouvert une application accidentellement à cause de la courbure de l'écran ce bel écran permet de regarder films et séries dans les meilleures conditions grâce à sa taille et à sa technologie pour la technologie utilisée aucun reproche l'écran oled est juste magnifique les couleurs sont superbes et les contrastes excellent de plus cela permet l'insertion d'un lecteur d'empreintes sous l'écran plus lent qu'un lecteur latéral ou dorsal certes mais très ergonomique même l'écran éteint il suffit de poser son doigt à l'endroit précis pour y déverrouiller le smartphone une animation s'éveille tout autour du doigt comme une onde de choc pour illuminer les rainures du doigt le 120 hertz sur un écran c'est un réel bonheur c'est si satisfaisant mais malheureusement on s'y habitue vite et repasser sur un écran 60 hertz devient compliqué les performances sont là toutes les applications que j'ai pu utiliser ont parfaitement tourné les tâches quotidiennes se font sans problème sur benchmark point ul le honor 50 se positionne à la 192ème place juste devant le rien de mis gt master edition avec un score de 2500 il a su répondre à tous mes besoins en termes de performance des jeux comme call of duty mobile tourne parfaitement avec la qualité graphique au maximum une autonomie dans la moyenne compensée par une charge très rapide le 120 hertz même quand il est adaptatif reste énergivore si l'écran pouvait descendre jusqu'à 10 hertz nous aurions pu gagner en autonomie elle reste tout de même dans la moyenne par rapport à la concurrence il faut faire attention lors de longues journées éventuellement prendre une batterie externe ou un chargeur en prévention la charge 66 watts qu'on pense c'est d'une rapidité hallucinante d'après honor il est possible de récupérer 70% de batterie en 20 minutes je suis parti à 29% pour aller à 99% et la charge a pris 37 minutes pour trouver ce résultat honor est sûrement parti de 0% pour aller à 70% étant donné que l'intensité de la charge baisse à partir de 60 à 80% pour préserver la batterie cela expliquerait pourquoi chez moi les 70% ont été atteints 37 minutes c'est ici que beaucoup de monde attendait honor malgré un capteur photo un petit peu en dessous pour son positionnement tarifaire nous pouvons voir que finalement c'est plutôt très satisfaisant c'est le capteur 108 mégapixels nommé HM2 conçu par samsung on peut le retrouver sur des smartphones tels que le xiaomi redmi note 9 pro ou le xiaomi note 10 pro les photos sont belles en plein jour et l'autofocus est largement meilleur en le comparant à celui du honor 9x pro parmi les quatre capteurs situés au dos de l'appareil seuls deux sont réellement utiles dans la vie de tous les jours le capteur principal de 108 mégapixels est un capteur polyvalent qui pourra réaliser des clichés détaillés et pour le capteur ultra grand angle de 8 mégapixels les clichés seront corrects en plein jour et manqueront un peu de détails les deux capteurs 2 mégapixels utilisés pour la macro et le flou d'arrière-plan sont très peu utiles commençons par le mode vidéo normal je le trouve plutôt très intéressant la stabilisation aux logiciels améliore grandement la qualité de la vidéo et l'autofocus aussi d'ailleurs malheureusement l'exposition automatique est mal gérée par le smartphone en vidéo comme en photo espérons qu'une mise à jour corrige cela rapidement l'aspect vidéo avec le mode multi vidéo est l'un des points mis en avant dans leur communication il est très intéressant et permet de produire du contenu avec de beaux angles de vue sans avoir à faire de montage c'est très simple d'utilisation il répond à des besoins de niche et ravira des créateurs de contenu débutant avec l'arrivée de ce honor 50 j'ai pu profiter au maximum de la connectivité entre les appareils honor entre le magic book pro et le honor 50 après les avoir associés j'ai pu naviguer sur mon smartphone depuis mon ordinateur copier coller du texte depuis bloc note vers word déplacer une photo de mon smartphone en pc et même une vidéo les possibilités sont énormes je me suis même amusé à lancer un jeu automatiquement la transmission s'est mis en format paysage et en plein écran je me suis mis à jouer à des jeux tels que clash of clans depuis mon pc très agréablement étonné le retour de google après avoir passé près d'un an et demi avec des smartphones dotés des huawei mobile service retourner sur un appareil doté des google mobile service fait beaucoup de bien même si pour moi ce n'était plus un problème je prends plaisir à utiliser des applications de google et son fameux play store c'est le retour de la simplicité pour chercher ses applications favoris visiblement le honor 50 se vend très bien en france et dans le monde et le retour de google n'y est pas pour rien une surcouche sur la voie de l'indépendance la surcouche made in honor s'améliore de jour en jour elle devient de plus en plus intuitive agréable et se détache progressivement de celle de huawei c'est un coup de coeur par ma part les performances du honor 50 permettent de profiter pleinement de la navigation par geste fluidité et rapidité sont au rendez vous il a tout de même quelques points qui me chagrignent le capteur ultra grand angle les photos prises avec celui ci sont correctes mais sans plus c'est dommage pour le capteur 2 mégapixels servant pour la macro il est la plupart du temps très peu utilisé pour ma part et j'aimerais voir de moins en moins ces capteurs sur les prochains smartphones honor pourquoi pas opter pour un meilleur ultra grand angle qui pourrait servir à la fois de capteur macro le taux de rafraîchissement de l'écran ne descend malheureusement pas assez bas maximum 60 hertz avoir la possibilité de descendre jusqu'à 10 hertz sur une tâche comme la lecture d'un article ou une image fixe sur l'écran permettrait de grandes économies d'énergie pour finir c'est avec de nouvelles ambitions qu'honor est de retour sur le marché français avec un smartphone qualitatif c'est un très bon produit je prends énormément de plaisir à l'utiliser au quotidien son design est très réussi et remarquable de la masse des appareils qui sortent chaque mois l'écran est parfait cette technologie oled sublime les couleurs et le 100 hertz fluidifie la moindre animation bravo honor pour ce produit bon courage pour la suite le chemin est encore long et semé d'embûche bonne soirée